Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir à l'affrobation Michalski pour évoquer avec Susanna Mouley-Lamarch son livre « Maintenant et à l'heure de notre mort » que j'ai eu l'honneur de traduire en français. Donc en fait la soirée, moi je vais m'exprimer en français, qui est ma langue et puis la langue de la traduction du livre. Je vais poser des questions en français à Susanna qui le comprend, mais Susanna s'exprimera, elle, dans sa langue, à savoir le portugais. Et on commencera la soirée par une petite lecture bilingue afin que vous ayez dans l'oreille le texte et de savoir de quoi on va vous parler après. Merci. Bonsoir. Je peux dire bonsoir, mais je peux parler beaucoup français, donc je suis désolée de ne parler pas français ce soir-là. Il me faut parler en portugais. Je vais donc parler en portugais. Merci à tous d'être ici ce soir. Je sais que c'est une période où on a tendance à ne pas rester ensemble pour s'écouter. Je me rends compte que c'est une situation un peu particulière. Alors je suis très heureuse d'être ici avec un vrai public en chair et en os, que nous puissions nous regarder dans les yeux. Et il est vrai que dernièrement, toutes les activités que l'on a faites se faisaient à travers de l'écran d'un ordinateur. La Fondation Michalski a eu l'idée fantastique d'inviter Elisabeth pour parler avec moi ici ce soir et pour profiter de ma présence ici en résidence. J'ai beaucoup de chance d'être ici pour passer quelques semaines dans ce lieu merveilleux, dans ce paysage fantastique. C'est vraiment un moment très particulier pour moi. Voilà, je suis déjà en train de me lancer, mais je voulais dire surtout que je ne serai pas ici sans Elisabeth, car c'est elle qui m'a convaincue de me présenter au concours. C'est elle qui a des enfants petits, tout comme moi d'ailleurs. Et nous étions donc en relation. Mais sans Elisabeth, je dois dire que l'on n'aurait jamais eu cette édition qui est merveilleuse en français. Et c'est la première fois qu'Elisabeth et moi participons à une activité de ce genre pour présenter le livre en français. Alors, vous allez être nos cobayes parce que c'est la première fois que nous parlons de l'édition française du livre. Alors, merci beaucoup d'être ici ce soir. Voilà, nous allons commencer la lecture. Quelques passages du livre pour que vous sachiez un peu de quoi il retourne. Et puis après, nous allons dialoguer l'une avec l'autre en improvisant. Elisabeth va me poser quelques questions, mais moi aussi j'aurai quelques questions à lui poser. Et j'espère que tout marchera très bien. La terre, la terre, la route, les gens, le temps, le temps, les gens, la route, la terre. Ici, ce qui compte est différent. Ici, ce qui compte est différent. Très différent. Cala-te, sinon la Sra. Doutora leva-te pour l'hospital et le mariage para de gemmer. Desde à un an, elle ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas et ne parle pas quand elle ou ameaça avec l'hospital. Tais-toi, sinon Madame le docteur t'emmènerait à l'hospital et son mari arrête de gémir. Depuis un an, il ne parle pas, il ne marche pas et il ne mange que lorsqu'elle le menace de l'hospital. Que voit-il coucher dans son lit? Ou vit-il les yeux toujours fermés dans d'autres images? Quand les pernes de chambres 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 de Camas articuladas, fraldas, dosagens de morfinas, pensos, pomadas para escoriações, soro, tubos, agulhas. A doença traz problemas práticos para resolver. E a morte é principalmente um processo físico. A morte tem pouco de literário. Pela estrada, Johnny Cash cantando como um condenado. I can see the mountains, I can see the skies. With three more minutes to go. De qualquer maneira, todos vivemos em contagem decrescente e é bom que não esqueçamos esta verdade. Sur la route, Johnny Cash cantando como um condenado. I can see the mountains, I can see the skies. With three more minutes to go. De toute manière, on vit tous un conte à rebours. E il est bon qu'on n'oublie pas cette vérité. Quand passe le bateau des touristes, le fleuve se cache. A morreu. Então, os familiares juntaram-se todos e, finalmente, todos estavam disponíveis para ajudar. A deixou uma filha que poucas vezes tinha visto, que morava longe e que provavelmente não chegaria a tempo do enterro. A est mort. A est mort. Alors, les proches se sont tous réunis et, finalmente, ils étaient tous disponibles pour aider. A a laissé une fille qu'il avait peu souvent vue, qui habitait loin et qui, probablement, n'arriverait pas à attendre pour l'enterrement. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Susanna, c'est que, comme on a pu l'entendre là, dans les extraits qu'on vient de lire, c'est qu'il y a un motif, pour moi, dans l'écriture de ce livre, et notamment dans cette première partie, de composer deux fragments, qui est ce motif qu'on pourrait qualifier d'une forme de refrain, avec des phrases qui entament comme une boucle, qui soient un peu répétitives. Et donc, je voulais savoir si c'était quelque chose que tu avais pensé, et que c'était quelque chose qui était propre à ton style d'écriture. En fait, il y a deux niveaux de répétition dans cette partie-là du livre. Le livre commence par une première partie, qui s'intitule « Notes de voyage sur la mort ». Et je pense qu'il y a, en fait, deux types différents de répétition. D'une part, une répétition qui se produit dans chaque fragment, dans chaque note de voyage, que j'écris au fur et à mesure. Et je crois que cela est très lié à mon style, et au ton que j'ai trouvé pour ce livre, un ton assez concis, assez précis. Et je voulais également créer un effet, un effet qui peut être assez fort. Et j'ai fait exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire créer une boucle. Chaque petite note finit par avoir sa propre existence. Et à cet égard, il y a un début et une fin, et je boucle la boucle avant de passer à la suite. Ensuite, il y a un deuxième niveau de répétition, qui est lié aux images, aux mots, à certaines phrases, qui se répètent et qui reviennent tout au long des notes, tout au long de la première partie du livre. Et ce qui est assez drôle, c'est que cela n'a pas vraiment été conscient de ma part. A certains égards, je faisais une sorte d'essai, j'explorais le thème, mais toujours sur la base du voyage que j'ai fait dans une région du Portugal qui est très belle, qui s'appelle Trasos Montes, au nord de Lisbonne. J'ai effectué ce voyage dans certains lieux particuliers. Je me suis rendue dans des maisons pour rendre visite à des familles, à des personnes très malades qui étaient arrivées en fin de vie. C'est donc à la fois, d'une part, ce récit, cette expérience, et également cette expérience que j'ai connue dans ces villages, c'est-à-dire comment nous vivons notre fin de vie. Et j'ai donc construit tout cela avec cette récurrence d'images. Par exemple, je regardais le paysage de Trasos Montes, qui est magnifique. Il y a des réserves naturelles où vivent toutes sortes d'oiseaux, très particuliers, et la nature est très belle. La nature est en fait une comparaison avec le cycle de vie. C'est donc des choses récurrentes. Lors de l'un des entretiens, l'un des premiers entretiens que j'ai fait, en fait, il y a une personne très perspicace qui m'a demandé si j'avais écouté de la musique pendant que j'écrivais. Enfin, je ne sais pas si la question a été faite de cette façon, mais on voulait savoir si j'avais eu des influences musicales. Alors moi, je ne suis pas musicienne, j'ai étudié la musique comme tout le monde. J'ai quelques idées, mais très basiques de la musique. Mais il est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de musical dans cette partie du livre. Quand j'ai écrit ce livre, j'étais enceinte de ma première fille. Et tout le monde dit que c'est très bien pour les bébés d'entendre de la musique, dans le ventre de leur mère, en particulier du piano. Moi, je voulais absolument terminer le livre avant que ma fille naisse, et j'y suis parvenue d'ailleurs. J'ai donc passé beaucoup de temps à écrire pendant qu'elle était dans mon ventre, et j'écoutais Bach en même temps. Alors, il est vrai qu'il y a peut-être une certaine idée de la fugue de Bach dans ce livre. C'est donc un thème musical, et puis on entend ensuite des variations du même thème. On peut écouter l'une des variations, revenir à la phrase musicale de base, et repartir ensuite. Donc, c'est vrai qu'il s'agit d'une sorte de mouvement avec des variations, des variations de ma demande, c'est-à-dire de savoir comment se passe une fin de vie, que peut-on retirer de ce moment qu'est la fin de vie. C'est donc ainsi que j'ai construit le livre. Je t'ai écoutée avec Roré, comment ça la bibliotopia, et on t'a posé une question sur l'écriture du temps, et donc en fait, je me demandais si justement aussi, cette façon de refrain et de répétition, avait à voir avec une conception cyclique du temps, par rapport justement au cycle de la vie, que ce soit de la vie évidemment de ces personnes, et aussi de la nature dans ce décor, enfin dans cet environnement où tout est marqué, comme tu le disais, par le rythme des saisons. Et voilà, c'était une question, je me demandais si c'était une manière à laquelle tu avais réfléchi, ou pas du tout. L'idée du cycle de vie était très présente chez moi, en particulier pour les motifs que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que moi je parlais avec des gens qui étaient en fin de vie, ou avec les personnes qui s'occupaient de ces malades. Ces personnes, elles étaient particulièrement attentives au cycle de vie, et les personnes qui vivent à Trasuz Montes, dans cette région, sont en règle générale des personnes qui travaillent la terre, ou qui travaillaient la terre. Ce sont des personnes qui souvent ont émigré dans différents endroits du monde, et qui ensuite sont revenues dans la région de Trasuz Montes, et qui sont redevenues agriculteurs, c'est-à-dire avec une forte relation avec la terre, avec les animaux. Et puis, c'était mon premier voyage de travail sur le terrain, à Trasuz Montes, et moi j'écrivais sur la mort, alors que j'étais sur le point de donner la vie. Et tout cela, donc, tournait dans ma tête. Mais, pour ce qui est de mon écriture, je n'ai pas imaginé donner ce rythme du cycle de vie à mon écriture. Je l'ai peut-être fait de façon intuitive, mais, enfin, je savais que je parlais du cycle de la vie, mais je n'ai pas vraiment réfléchi au fait qu'il s'agissait de quelque chose de cyclique, du moins pas consciemment. Moi, j'aimerais te poser une question aussi, Elisabeth. Comme vous le comprenez aisément, je connais très bien Elisabeth. Nous nous connaissons très bien. Nous nous connaissons sur la base du livre. Et puis, souvent, on dit, voilà, c'est pour ça, quand tu as dit telle chose tout à l'heure, enfin, vous vous en êtes rendu compte, j'imagine. Tu disais tout à l'heure qu'en français, on fait très attention à ne pas répéter les mots. Enfin, sauf si c'est délibéré, bien évidemment, mais que, disons que ce n'est pas toujours si facile de faire cela en français, tant de répétitions. Et puis, je sais aussi que tu as dû faire attention à ces répétitions tout au long du texte. Il y a des phrases qui se répètent. Alors, j'aimerais savoir comment tu as fait pour traduire ces répétitions. La particularité, donc, par rapport à ce système répétitif, effectivement, c'est que ça implique, en fait, de conserver sans cesse le même, évidemment, le même mot, la même virgule, le même mot de coordination, par exemple. Et si, par exemple, on change quelque chose à un moment parce qu'on a trouvé une meilleure idée ou quelque chose qui, tout à coup, était mieux, mais ça implique de vérifier ailleurs, et peut-être que là, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui était très difficile, au sens où, à chaque fois qu'on déplaçait parfois un mot, il fallait changer à nouveau partout toute la structure de la phrase, en fait. Ça, c'était extrêmement, extrêmement complexe parce qu'en fait, comme l'écriture, en plus, elle est très ténue, c'est très économe, il n'y a pas du tout de pathos ou de... Donc, c'est un lexique très, très... Comment dire ? C'est très précis, c'est très dépouillé. Donc, il y avait cette exigence, vraiment, d'être au plus près. Il fallait que le mot, aussi, ne soit pas trop sec. Il y avait, pour ne pas sombrer, il ne fallait pas à la fois pas de l'iris, mais pas quelque chose non plus de trop abrupt, en fait. Donc, il y avait cet équilibre-là dans le lexique et vraiment cette idée que si on déplace quelque chose, eh bien, le livre ne... Enfin, en tout cas, la traduction, à ce moment-là, ne va plus tenir. Donc, en fait, j'ai fait plusieurs versions, comme ça. Donc, par moments, j'ai traduit plusieurs fois des fragments. Quand je trouvais des solutions que je trouvais plus intéressantes, j'essayais après de voir comment je pouvais, à ce moment-là, rattacher les premiers fragments à la dernière solution que je venais de trouver. Et en fait, j'ai procédé comme ça, en posant des mots et des phrases et puis en essayant de voir qu'est-ce qui était au plus proche de la langue portugaise et du style de Susana, en fait. Voilà. Comment j'ai essayé de... Qu'est-ce qui a été le plus difficile à traduire dans ce livre ? Alors, ce livre a une particularité de cette partie fragmentaire du début, qui est proche de l'essai, de l'aphorisme, de la pensée philosophique, du motif poétique. Donc, il y a cet aspect-là. Et dans la deuxième partie, il y a un aspect qui est donc de l'ordre de la transcription, de l'interview et de voix. Et d'ailleurs, dans la première partie, les voix sont présentes aussi, mais d'une autre manière. Donc, je dirais que déjà, ça, c'est un des premiers enjeux, de trouver l'existence d'une voix qui, dans la première partie, est plus la tienne, on pourrait dire, et ensuite, de faire advenir la voix de toutes ces personnes qui sont en fin de vie et qui vont décéder. Donc ça, c'était un enjeu très... Enfin, c'était un des enjeux de traduction. Et je dirais qu'ensuite, dans le texte de Susana, il y a aussi d'autres... Il y a d'autres langues dans la langue portugaise, puisque ça se passe donc à Tras, où je monte. Donc, il y a des... Il y a des mots du lexique, du milander. Et donc, il y avait cette dimension-là de comment, en fait, on pouvait faire exister aussi cette langue-là dans le français tout en la rattachant au portugais. Et il y a également, dans le livre aussi, d'autres aspects par rapport à ça. C'est qu'il y a la présence d'un couple de personnes âgées qui a passé la plupart de sa vie en Angola. Et donc, Susana les a interviewées. C'est un très, très beau passage. Enfin, moi, c'est un de mes passages aussi préférés du livre, je ne vais pas dire. Enfin, j'aime tout. Et dans ce dialogue qui est vraiment magnifique de ce vieux monsieur et de cette vieille dame qui sont mariées et qui discutent sous leur porche, il y a donc tout ce souvenir de l'histoire, de leur histoire en Angola qui revient, qui rejaillit. Et dans leur manière de s'exprimer, il y a des mots qui sont des mots sûrement du kibundu qui sont intégrés dans la langue portugaise. Et en fait, voilà, tout ça, c'est un petit peu l'architecture globale et toutes ces langues qui se trouvent à l'intérieur du portugais mais qui sont aussi dans le portugais. Et voilà. Et du coup, avec le français, comment j'ai essayé de garder, si je puis dire, toutes ces circulations et elles sont présentes, en fait. Les mots sont présents. peut-être pourrions-nous lire un deuxième passage de la deuxième partie du livre. Comme vient de l'expliquer Elisabeth, la deuxième partie du livre comporte des histoires précises de certaines personnes que j'ai connues. Ce sont des personnes avec lesquelles j'ai passé pas mal de temps. Comme l'a dit Elisabeth, j'ai organisé des entretiens, j'ai passé du temps avec ces personnes et peut-être qu'après la lecture on pourra en reparler mais j'ai trouvé qu'il était important de pouvoir faire entendre leur voix. Non seulement comme façon de leur rendre hommage mais également pour qu'eux-mêmes puissent s'exprimer ce n'est pas moi qui parle à leur place ou qui pense à leur place ce que font les écrivains d'habitude. C'est surtout parce que j'ai trouvé beaucoup de beauté dans leur façon de parler et quelque chose que je ne pouvais pas refléter peu importe que j'écrive du mieux possible. C'était une beauté que je n'arriverais pas à recréer. C'est l'histoire de Paula. Paula c'est une femme qui avait un peu plus de 40 ans quand j'ai fait sa connaissance. Elle était atteinte de cancer, elle avait deux enfants et j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Elle vit ou vivait plutôt dans une ville qui s'appelle Mogadoro à Trasos Montos et elle a passé beaucoup de temps dans le village dont étaient originaires ses parents et moi j'ai passé beaucoup de temps avec elle dans ce village et également en ville dans son appartement en ville. Nous allons lire la rencontre avec Paula et ensuite vous entendrez ce qu'a dit Paula et vous comprendrez facilement que tout d'abord c'est ma voix et ensuite la voix de Paula. Sous-titrage Société Radio Mère et fille avec leur t-shirt identique dansaient sans se regarder dans les yeux. Elles tournaient l'une sur l'autre sans timidité mais aussi sans audace. Elles dansaient comme si chaque nuit il y avait une piste à leurs pieds absolument sûres qu'elles seraient dans les bras l'une de l'autre pour toujours. Tout cela comme si on était pas en août et que le mois d'août spécialement 7 août ne passait pas trop vite. Mais tarde tinha-se e passada l'agosto o roste de Paula parecia mais magro e mais cansado mas também mais descontraído. Na casa da cidade em Mogador onde a família mora durante as semanas de escola a Ana fazia os deveres no quarto decorado com as suas hello kitties de um lado e os homens aranha do Luís do outro e a Paula só na sala com os programas da tarde da televisão não tinha o nariz franzido nem rugas em redor da boca fechada. Havia menos esforço no seu rosto e deixava ver como estava ferida. Plus tarde o mês d'août foi passado o visage de Paula parecia mais magro e mais fatiguado mas também mais descontraído. Na casa em cidade em Mogador onde a família habita durante as semanas de escola Ana fazia os deveres na sala decorado com as suas hello kitties de um lado e os spiderman de Luís de um outro e Paula toda sola no salão com os programas de la tarde não tinha o nariz ou de rir em sua boca fechada. Sua vinagem notava menos de esforço e mostava como ela estava mal. Eu pensava nas touradas que tinham acontecido a par das festas de agosto entre as montes em como os touros se debatem quanto mais sofrendo mais ferozes impressionando-nos com a sua aparente invencibilidade morrendo são por um breve período em campo imortais. Sempre que me tento lembrar do rosto da Paula a imagem que vejo é de agosto a teimosia uma expressão que recusa à derrota ainda agora quando penso na Paula penso sempre em agosto e creio que cada agosto pensarei nela e na sua aldeia batendo como um coração frágil. De um dia para o outro a vida muda a vida muda completamente e nestas alturas é que vemos que não vale a pena guerras não vale a pena a pessoa chatear-se esta vida são dois dias isto mudou a minha maneira de pensar a minha maneira de ser vivo mais para os filhos dou mais atenção a certas coisas que me dizem é tudo diferente tento viver mais divertir-me mais antes era mais alegre mas tinha a vida toda pela frente não é? e agora não sei que tenho esta doença sei que posso estar dois ou três anos ou posso estar uns meses e então tento viver um dia de cada vez o melhor e dar o melhor de mim para os meus filhos para o meu marido quero fazer os meus filhos felizes o mais que puder enquanto eu puder d'un dia e e sei que que eu tenho esta Je sais que je peux vivre deux ou trois ans, ou quelques mois, et donc j'essaie de vivre un jour à la fois, le meilleur, et donner le meilleur de moi pour mes enfants, pour mon mari. Je veux rendre mes enfants heureux le plus que je pourrais, tant que je pourrais. Non gosto de estar parada, quero faire des choses et sais que je ne peux pas faire, puis enervo-moi parce que je ne peux pas faire. J'ai un café dans la ville, qui était de ma mère, et j'ai de fecher. Conheci un marié au café de ma mère, quand j'avais 18 ans, a mme m'a comprouł café, e foi no café que nous conhecemos, e começamos a namorar. Ainda namorámos seis ans, casámos, eu tinha 24 e ele 26. Tive namorados antes. Tinha que se aproveitar a vida. Tinha um rapazinho, a mme m'a gostava muito dele. Eu e o meu marido andávamos sempre às escondidas, porque as nossas mães não queriam que namorássemos, e por isso namorámos tanto tempo. Depois deixámo-nos, eu ainda voltei para o outro, depois tornámos. Esse rapazito gostava muito de mim. Je me suis allé à entregar les invités du casement et il a vou-t'être avec ma mère pour que je ne me laisse caser, parce qu'il est que avait de se caser avec moi. Il est en Lisboa, c'est police. Le amour ne l'escolhe, il était plus riche. Mais je me soube plus de Casimiro. J'ai été trois ans casés, sans filles. J'ai toujours à festes. Ce que je ne savais pas, c'était solteire, j'ai de casada. J'ai été à Anna et, cinq ans après, le Louis. J'ai été le temps tout, j'ai été le temps tout, j'ai été le temps tout, j'ai été le temps, je ne savais pas à rien. Je n'aime pas rester sans rien faire. Je veux faire des choses et je sais que je ne peux pas. Après, je m'énerve parce que je ne peux pas. J'avais un café au village qui était à ma mère, j'ai dû fermer. J'ai connu mon mari dans le café de ma mère. Ma mère a acheté le café quand j'avais 18 ans et c'est dans le café qu'on s'est connus et qu'on a commencé à sortir ensemble. On est encore sortis ensemble, six ans, on s'est mariés, j'avais 24 et lui 26. J'ai eu des fiancés avant, il fallait profiter de la vie. J'étais avec un garçon, ma mère l'aimait beaucoup. Mon mari et moi, on se cachait toujours parce que nos mères ne voulaient pas qu'on soit ensemble et c'est pour ça qu'on est sortis aussi longtemps ensemble. Après, on s'est quittés. Je me suis encore remise avec l'autre puis on a recommencé. Ce garçon m'aimait beaucoup, je distribuais les invitations pour mon mariage et il est encore allé trouver ma mère pour qu'elle ne me laisse pas me marier parce que c'était lui qui devait se marier avec moi. Il est à Lisbonne, il est policier. L'amour ne choisit pas. Il était même plus riche d'ailleurs, mais j'aime plus Casimiro. On est resté mariés trois ans, sans enfants. On allait toujours aux fêtes. Ce dont je n'avais pas profité célibataire, j'en ai profité mariés. On a eu Anne et Louis seulement cinq ans après. On avait tout le temps, on avait tout le temps devant nous, on était pressés de rien. Parfois on pense qu'on ne peut pas, qu'on ne tiendra pas. Mais on va chercher de la force, je ne sais où pour tenir. Temos que ter fé et force et aguentar et c'est ce que allons faire. On doit avoir la foi et la force et tenir et c'est ça qu'on va faire. J'aimerais te poser une question. J'aimerais demander à Elisabeth quelque chose que l'on me demande toujours à moi. En effet, on me demande toujours mais tellement de temps pour écrire un livre, à passer du temps avec des personnes en fin de vie. Comment est-ce que tu as réussi à faire un livre pareil ? Ça a dû être très difficile. On me demande toujours cela. Alors je réponds du mieux que je peux. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai l'occasion de poser la question à Elisabeth. Comment est-ce que cela a été pour toi de vivre avec tous ces personnages pendant que tu traduisais, avec tous ces thèmes ? Eh bien, j'ai beaucoup pleuré. Je crois que... C'est... Parce que... Ce livre, en fait, quand on m'a proposé de le faire, lorsque je l'ai lu pour la première fois en portugais, c'est un livre qui m'a tout de suite plus touchée très particulièrement parce que je suis originaire non pas de Thalaz où je monte, mais aussi d'un petit village qui ressemble énormément à l'un de ce village de Thalaz où je monte. Donc il y avait quelque chose dans la géographie, dans le mode de vie, dans ce que Susanna a parlé sur le rapport à la terre. Enfin, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et déjà, ça, c'est... Le livre m'a vraiment énormément parlé immédiatement. C'est quelque chose vraiment qui semblait me parler, que je semblais connaître. Il y avait cette dimension vraiment qui m'a touchée tout de suite. Et dans la dernière partie, d'ailleurs, il y a aussi une jeune fille qui a immigré en France, ce qui est le cas de mes parents. Voilà, donc il y avait plusieurs aspects déjà dans ce livre qui est extrêmement touchant et poignant. Et j'aimais énormément aussi le traitement de tous ces thèmes. Et par rapport donc à la fin de vie, en fait, je n'ai pas d'expérience personnelle très, très... avec la mort, puisque j'ai eu... Mes grands-parents sont décédés, finalement, il y a peu de temps. Et ils sont restés très longtemps, si je puis dire, en vie, avec nous. Et donc, je n'avais pas une expérience particulière, personnelle en tout cas. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement fort, extrêmement... émouvant, c'était aussi que ça permettait de réfléchir justement, de regarder des choses que parfois on ne veut pas forcément envisager ou discuter, de la maladie, des choses comme ça. Et de voir toutes ces personnes qui vous parlent avec un courage inouï ou avec une force de vie qui, justement, démantèlent toutes les questions que d'habitude on n'ose pas poser quand quelqu'un est malade. Ça, c'était déjà aussi une grande leçon tout simplement de vie. Et puis, c'est... Et puis, évidemment, le témoignage de ces personnes sont... ces voix sont extrêmement touchantes. Et pour traduire, par exemple, Paula, en fait, le travail de traduction des voix, il y a eu ça aussi. Évidemment, je ne les connais pas, je n'ai pas entendu les enregistrements, donc je n'ai pas leur voix. Donc, c'était une voix qui rejaillissait pour moi par l'écriture ou par le rythme. Et c'est cette voix-là que j'ai essayé, évidemment, de recréer en français, mais par mon prisme, évidemment, de lectrice et ensuite de traductrice. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais aussi une question à te poser. C'était... Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui, j'ai beaucoup pleuré en traduissant. et je... Oui. Et... Pardon. J'avais... Oui, une question, c'était par... Je me t'ai demandé justement, mais je t'avais posé la question, c'était comment tu avais fait pour... d'un point de vue concret, pratique, pour écrire les... pour écrire les entretiens. Est-ce que tu... Donc, c'est une transcription très très fidèle, enfin très très fidèle, très très précise, exactement des mots qu'elles emploient. Est-ce que tu as monté ensuite certains textes ? Et je trouvais que dans cette façon, parce qu'il y a aussi des... J'imagine que tu n'as pas tout mis. Donc, est-ce que tu as fait des coupes ? Et donc, ma question, c'était que cette démarche-là a aussi, pour moi, un rapport avec la traduction. Puisque... C'est la parole d'autrui que tu as collectée et que tu donnes ensuite à lire. Et donc, quelle est ta part d'intervention ? Voilà. Comment tu as essayé... Comment tu as fait avec ce matériau que tu avais ? Parce que j'imagine que tu as des dizaines d'heures de... Voilà. D'enregistrement. Oui. 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 Effectivement, j'avais des heures et des heures de matériel. Ma seule règle... c'est de ne pas mettre des mots dans la bouche de ces personnes. Je n'ai jamais inventé un mot. Je n'ai jamais écrit quelque chose à leur place. Mais c'était la seule règle que je m'étais fixée. Pour le reste, j'ai rassemblé des entretiens qui ont eu lieu à différents moments. Par exemple, dans le cas de Joan et Maria, c'est en fait un couple de 80 ans et quelques. Et là, j'ai construit le livre sous forme de dialogue. Et ce dialogue entre les deux membres de ce couple a été enregistré des jours différents. Et cela n'a pas eu lieu donc en même temps. dans le cas de Paola, c'est un monologue. Mais je dois dire que j'ai rassemblé différents bouts de dialogue qui avaient été enregistrés à différents moments. Et il est vrai aussi que j'ai fait beaucoup de coupes. J'ai essayé ensuite de mettre tout cela en forme, sous forme narrative. J'ai essayé d'impulser un certain rythme. Il y a des moments qui sont plus tristes, d'autres moments qui sont un peu plus légers, peut-être. Exactement comme lorsque l'on écrit un texte, sauf que je n'écrivais pas de texte. C'est donc un travail d'édition qui, en fin de compte, était une forme d'écriture, c'est-à-dire mettre sous forme de narrative une sorte de masse de matériel. Et je dois dire que ce travail-là, en particulier, a été particulièrement intéressant. Pour revenir à l'idée de répétition. Lorsque l'on parle, on répète beaucoup. Alors moi, j'ai voulu conserver cela. Et les personnes, parfois, répètent les mêmes choses, répètent des phrases comme on le fait lorsque l'on parle. Alors j'ai essayé de le conserver. Par exemple, cela s'est beaucoup passé avec Paola. Dans le cas de Paola, j'ai fini par mettre une ponctuation différente. Je n'ai pas mis de point final. J'ai essayé de donner une impulsion peut-être un peu différente. Tout était écrit avec des virgules. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'organiser le texte par la ponctuation, par des espaces, par un ordre particulier, au fur et à mesure que les personnes racontent, pour mettre cela sous forme littéraire. Et je pense que ces personnages méritaient cette attention, méritaient ce travail. Et c'était également très important pour moi. Lorsque les personnes parlent, lorsqu'elles parlent de leur propre expérience, il était important pour moi que cette expérience ne se réduise pas simplement à la mort ou à la maladie. Je voulais que les personnes parlent de leur vie. Donc une bonne partie du texte, ce sont les personnages qui racontent. Par exemple, Paola raconte que quand elle était jeune, elle est partie à Macao pour travailler. elle avait rencontré un prêtre qui a fait partir un grand nombre de personnes à Macao. Alors elle ne parlait aucune langue étrangère, mais elle raconte tout le voyage et tout le séjour. Par l'entremise de ce monologue, c'est comme cela que j'ai pu connaître vraiment la personne. J'ai veillé à ce qu'elle puisse raconter une partie de son histoire. Et avec le couple, c'était la même chose. Je n'aurais jamais pu écrire à propos d'eux, en parlant uniquement du moment où ils étaient proches de leur mort. Dans ce village, je les ai fait parler de leur vie. Il y a certaines pages qui n'ont rien à voir, ni avec la maladie, ni avec la mort. Cela parle de toute autre chose, mais c'est quelque chose de très enrichissant. Alors du point de vue éthique, c'est la seule chose que je me suis permise de faire. Mais je dois dire que, étrangement, je n'ai pas pleuré, moi, en écrivant ce livre. Ça a été très émouvant, très difficile lors de certains voyages. Et peu de temps, après la fin du livre, dès que le livre était révisé, Paola est décédée. Je dois dire que ça a été très difficile pour moi. Je voulais lui envoyer le livre, mais elle n'arrivait plus à lire au moment où elle l'a reçu. Et je pense que les autres non plus n'étaient pas en état de pouvoir lire. Mais j'ai fait en sorte que ces voix, ces personnes, elles puissent les lire. Dans un cas, une personne m'a demandé de modifier quelque chose, et elle avait raison, j'ai d'ailleurs modifié cette partie. Mais disons que tout cela était très important pour moi. Cela me tenait à cœur que les personnes sachent que je ne les avais pas vampirisés. Je n'avais pas vampirisé leur vie. Mais j'avais à cœur que Paola puisse recevoir le livre. Je dois dire que cela a été très émouvant, très triste pour moi, parce qu'on construit une relation avec quelqu'un et au bout du compte, cela finit par être très triste. Mais au moment où j'ai écrit le livre, je n'ai jamais pleuré. Je dirais plutôt que pour faire pleurer, l'écrivain ne peut pas pleurer lui-même. Et c'est vrai aussi que lorsque l'on travaille sur un texte comme celui-ci, on a l'idée de mission. On va parler avec ces personnes, on va se rendre sur place et on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas se laisser pleurer. On ne peut pas faire cela, parce que c'est la seule façon de pouvoir accomplir le travail et accomplir ce travail, c'est le seul moyen de rendre quelque chose à ces personnes. Je précise par rapport à cela. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai traduit au fur et à mesure le livre, je ne pleurais pas en traduisant. Ce qui se passait, c'était qu'il y avait une... Comment dire ? En fait, j'étais obligée de faire des pauses. Très souvent, je traduisais un petit paragraphe, un petit passage, et j'allais faire autre chose. Et la phase, si je puis dire, vraiment de pleurs, ça a été à la fin, les lectures finales. Pour mes traductions, je fais souvent des lectures à voix haute. Et c'est à ce moment-là, en fait, vraiment en lisant que je... C'est là que les larmes sont pour être plus... Et... Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais je ne sais pas exactement comment on va pouvoir faire ça. parce que j'aurais voulu que Elisabeth parle un peu de notre expérience, elle comme traductrice et moi comme auteure traduite. Je ne sais pas vraiment comment faire ça sous forme de questions. Ça ne sera peut-être pas très facile. Puisque je crois que c'est ton premier livre traduit. Et voilà, donc je... Peut-être quel est ton rapport avec la traduction ? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'intéresse à la traduction ? Ou tu es un auteur qui, en fait, est assez en dehors du processus ? En fait, quel est ton rapport à ça ? Est-ce que l'œuvre traduite va gagner une sorte d'autonomie ? Elle est déjà distante de toi ? Ou est-ce que tu t'impliques dans ce... Bon, comme tu le sais, je me suis beaucoup impliquée. Moi, je suis une autrice peut-être pas très impliquée d'habitude, mais je ne m'attendais pas à ce que le livre soit traduit. Disons que pour un auteur lusophone, il n'est pas très facile d'être traduit pour la première fois. Cela n'a rien d'évident. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Puisque j'ai trouvé très rapidement une traduction vers l'anglais. L'anglais, c'est une langue que tout le monde lit et c'est ce qui a entraîné la traduction dans une autre langue, en l'occurrence en français. Et cela a été une chance incroyable. Jamais je n'aurais imaginé. Je ne m'y attendais pas du tout. Ensuite, c'était mon premier livre. Ma première traduction qui a été faite en anglais par une traductrice qui a vécu très longtemps ici, en Suisse. Elle parle beaucoup de langue, d'ailleurs. Et c'était pour elle aussi sa première traduction. Donc, elle était très impliquée. Moi aussi, évidemment, j'étais impliquée dans sa traduction à elle. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble, étant donné que l'anglais est la langue que je domine le mieux après le portugais. Je dois dire que ça a été une très bonne expérience. Et c'est comme ça que j'ai senti que je pouvais participer quelque peu à la transformation de mon livre dans une autre langue. Et j'ai pu parler avec Julia de cette transformation. Ensuite, je me suis dit, bon, voilà. Maintenant, il va y avoir la traduction en français. C'est là qu'est apparue Elisabeth, une autrice brillante avec beaucoup d'expérience. Cela m'a donné confiance. Et les premières versions qu'elle m'a envoyées, eh bien, je me suis rendu compte qu'elles étaient très précises. Certains auteurs, parfois, se sentent peut-être gênés si on leur pose des questions. Moi, c'était tout le contraire. Lorsqu'elle m'a posé des questions, j'étais très contente de pouvoir y répondre. Et c'est comme cela que le dialogue a commencé entre nous. Cela m'a fait me rendre compte que le livre lui appartenait un peu, quelque part. Et puis aussi, souvent, je t'ai dit que c'était ton livre à toi aussi. Et que je préférais ne pas trop m'en mêler. Souvent, nous avons parlé de certaines choses très particulières, très précises, pour lesquelles nous avions des doutes. Il y a eu un moment où l'auteur doit se rendre compte que le livre appartient au traducteur et que le traducteur fait entendre sa voix. Et cela fait partie du processus. Et c'est pour cela que le livre peut être si beau dans une autre langue. Alors, je ne sais pas, quelle a été ton expérience à toi pendant ce processus ? C'est vrai qu'en fait, on s'est rencontrées... En fait, quand on m'a proposé le livre, je l'ai évidemment d'abord lu. Et en fait, très très vite, j'ai eu envie de rencontrer Susanna. Et donc, en fait, je suis allée à Lisbonne la voir. Et c'est vrai qu'assez immédiatement, on s'est extrêmement bien entendues. En fait, il y a eu une connivence intellectuelle et amicale, assez forte, quasiment, assez immédiate par rapport à... Déjà, il y a eu ça. Et cette chose-là, en fait, il y en avait une sorte de vision un peu, je ne sais pas, je ne dirais pas commune de la littérature, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Et puis, il est vrai aussi que c'était le premier livre de non-fiction que je traduisais. Et grâce à Susanna, j'ai aussi découvert tout ce pan littéraire lequel j'avais jusqu'à présent peu lu, aussi parce qu'au Portugal, c'est assez rare, contrairement au monde anglo-saxon. Il y a eu toute cette dimension aussi de découverte d'un autre genre littéraire que pour moi, d'ailleurs, j'ai tout à fait traité au niveau de la traduction de la même manière que de la fiction, si je puis dire, plus classique. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un échange extrêmement précis sur des points. On s'est envoyé énormément de messages, de mails, évidemment, avec des questions extrêmement précises, et Susanna me répondant, « Oui, alors là, tu vois, c'est ça, ça veut dire ça. » Vraiment un travail très, très pointu. Et ensuite, j'ai la chance aussi que Susanna comprend extrêmement bien le français, d'une très, très grande finesse, d'une très, très grande lecture. Elle est capable de voir des choses qu'à priori, seul un locuteur de langue maternelle française pourrait peut-être déceler. Donc ça, c'était une très grande chance, en fait, aussi, d'avoir l'auteur qui, à la fois, effectivement, comme elle disait, s'impliquait autant dans ce travail de traduction. Donc elle a accordé une réelle, aussi, valeur en tant que texte, un autre texte, son texte, mais par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était extrêmement précieux. Et comme elle disait, avec aussi cette liberté, où elle n'était pas non plus derrière mon épaule, à me dire « Non mais là, il faut que tu puisses faire des mots. » Donc il y avait ça, il y avait cette... Et ça, c'était extrêmement agréable. Et il y a une... Comment dire... Et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre notre travail ensemble, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un cheminement, en fait, ce livre, et un début de quelque chose. C'est exactement ce que je pensais, c'est le début d'une relation. Et je sais que Elisabeth, c'est ma voix en français, qu'elle va continuer à l'être. Et j'imagine que nous allons continuer à travailler ensemble pour construire autre chose. Si vous êtes d'accord, nous allons lire peut-être encore quelques passages avant de vous permettre de poser des questions. Ou préférez passer aux questions ? Estrada, 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 estrada. Uma ave de rapina apanha à presa do asfalto e voa. Estrada, 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 estrada. Routes, 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 routes. Un rapine s'est dit sa poie sur l'asfalto et s'envole. Routes, 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 routes. O caçador que gostava de flores também gostava de colecionar animais, dispond-os em cima do armário da sala. O caçador que gostava de flores também gostava de fazer a sua mulher sentir-se como as suas presas, assustada e sem fuga. Ele tinha sido infeliz quase toda a vida numa cidade, noutro país. Tinha sofrido humilhações, mas também gostava de humilhar. A última vez, apenas com o olhar, fazendo a sua mulher sentir que devia ser ela a morrer primeiro. O caçador que gostava de flores também gostava de comer. Quando soube que não sobreviveria à doença, e que não poderia continuar a caminhar no vasto quadro, do campo em frente de sua casa, o caçador que gostava de flores pediu misericórdia. Que o matassem depressa, por favor. Morreu numa cama, sem dizer últimas palavras de significado, e nesse dia nasceu no quintal um cachorro que nunca viria a ser cão de caça. Foi então levado para um caixão e volado no centro da sua sala, os pássaros empalhados com as asas abertas olhando-o de cima do armário. Na varanda, com vista para a terra que tinha sido a sua maior alegria e que supunha ir gozar em pleno na velhice, tinha um vaso preferido que deu ainda flor na primavera após a sua morte. Quando ele viu que ele não se ouviria à maldade, e que ele não poderia arrepender a vasta campanha em frente à sua casa, o caçador que amava as flores a implorava a misericórdia. Que lhe tue, evite, s'il vous plaît. Ele é morto em seu lit, sem pronunciar de última palavra de importância, e esse dia, em seu jardim, é né um chio que não deveria jamais chão de caça. Ele levou em um cerco, évei no meio da sala a manjar. Os pássaros empalhados com seus ailes, desploiando o guardão do alto de l'armoire. Sur o balcão, com vista a terra que havia sido a grande grande joia, e onde ele pensou estaria plenamente na sua velhice, se trouva o vaso preferido, que ainda donava as flores ao printempo depois de sua morte. A mulher do caçador que gostava de flores, quando assoma à porta do quarto, vê o marido subir para a cama, deitar-se, morrer. Vê-o uma e outra vez morrer, e de cada vez ele não lhe pede perdão. Ela continua a dormir sob o olhar acusador do marido, e ela mesma pergunta-se porque não foi primeiro, se teria sido esse o seu dever. Agora vive sozinha, e servem-lhe de pouco consola as flores que ele deixou. La femme du chasseur qui émet les fleurs, quand elle apparait au seuil de la chambre, voit son mari grimper dans son lit, se coucher, mourir. Elle le voit une fois, et encore une fois mourir, et à aucun moment il ne lui demande pardon. Elle continue de dormir sous le regard accusateur de son mari, et elle-même se demande pourquoi elle n'est pas partie la première, si elle avait été son devoir. Maintenant elle vit toute seule, et les fleurs qui l'a laissé sont une maigre consolation. Une île, mais au lieu de la mer, la terre. Et après l'amour, grande sobrevivente du désastre. Et après l'amour, grande sobrevivente du désastre. Se eu regressar, bater à porta mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, se eu tiver tempo, tempo sem pressa, disfarçando que nasci na cidade, se eu souber ouvir melhor, cada palavra sentindo-se acarinhada e compreendida, se eu souber o que fazer com as mãos, e não tirar notas, será que as pessoas vão abrir e dizer o que realmente pensam nas solitárias e lentas horas da noite? E finalmente, as mãos escrevendo contra as imagens acumuladas. Et finalement, les mains écrivent contre les images acumulées. Ervas do tamanho de crianças à beira da estrada dançando. No horizonte, os montes se unindo como amantes. Tudo isto em roxo forte, segundos depois de o sol desaparecer. Hervo da taia de crianças ao bordo da route dançando. À l'horizão, as colinas que se unem como amantes. Tudo isto em violão foncê, algumas segundos depois da disparição do soleil. Obrigada. Obrigada. E se você tem perguntas? Eu não sei se você tem perguntas? Eu não sei se você tem perguntas? Como você tem perguntas? Como você tem apresentado a sua marcha? E você tem perguntado um pouco, depois que o livro é lançado, se você teve contatos, se você teve reações, de retos sobre o que você escreveu com as pessoas com quem você estava falando. Antes e depois. Obrigada. Joana? Então, eu... Quando eu tive o primeiro contact... Quando eu tive o primeiro contact... Quando eu tive o primeiro contact... a primeira vez com essas pessoas, é por l'entremise dos profissionais de saúde... que eles acompanhavam. E isso, é uma verdadeira chance. É uma equipe de profissionais de saúde... realmente especial, muito ouverte, muito devuente, muito disponível, 24hs sobre 24, para o seu paciente... e ajudavam essas pessoas... e ajudavam essas pessoas... a morir à casa. Mes primeiras visites... ont eu lieu... com essa equipe de soignantes. Eu disse que eu estava ali... e eles acompanhavam... para as visitas médicas. E é assim que... essas pessoas me conhecem. E isso foi uma verdadeira chance. Para mim, foi uma forma de entrar... para as pessoas. a mesma pessoa. Depois, eu conheço outras pessoas... com outras pessoas... as histórias... que me contaram essas pessoas. como, o histórias do chasseur. São coisas de pequenas... que eu conheço... das pequenas histórias... que eu conheço... na minha visita... com as visitas médicas... avec la femme médecin qui était la chef d'équipe. Ensuite, j'ai choisi plusieurs familles avec lesquelles je me suis dit que je pourrais passer un peu plus de temps parce que je voulais éviter d'avoir une relation vraiment superficielle. Je ne voulais pas aller rendre visite à ces personnes pendant un quart d'heure avec les soignants. Je voulais construire une relation. La première réaction de ces personnes quand on leur demandait comment ils traversaient cette période, eh bien au Portugal, du moins, les personnes ont tendance à répondre de façon très éduquée et elles ne disent pas forcément ce qu'elles pensent, pas immédiatement. Elles sont très réservées. Alors lorsque je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous vivez tout cela ? Elles me répondaient, non, tout va bien, j'ai beaucoup de chance, etc. Alors c'était plutôt superficiel, il fallait que je puisse aller plus loin. J'ai donc commencé à mettre en place certaines relations avec les familles qui ensuite me connaissaient et j'ai pu ensuite aller rendre visite à ces personnes. Je veux donc vous dire que la première édition du livre comportait des photos parce que moi j'ai fait ces visites accompagnées d'un photographe, un excellent photographe d'ailleurs. Il m'a accompagnée, pas pour toutes les visites, mais disons que la majorité de ces visites, c'était mieux parce qu'au moins je n'étais pas seule et nous étions les deux pour gérer tout cela. Et c'est ainsi que j'ai construit cette relation avec cette personne. Les personnes à Trasus Montes sont extrêmement gentilles, conviviales. C'est pratiquement une règle de bonne éducation. On invite toujours les personnes à manger. Même si les personnes sont très pauvres, elles vous invitent toujours à entrer. Elles ont toujours un morceau de pain, de fromage et de saucisson à vous offrir. Donc elles m'ont invitée à entrer, à manger, à aller à la procession, à la fête du village. La première visite que j'ai faite, c'était au printemps parce que je voulais accompagner ces personnes au fil du temps. Et je tenais à les voir à des moments différents. C'est une région très dépeuplée. Les personnes jeunes sont toutes parties vivre à Porto ou alors à l'étranger, en France, en Suisse ou dans d'autres pays. Par conséquent, ce sont des villages où vivent des personnes âgées, des villages très vides. Mais tous les étés, tout le monde rentre au village et il y a beaucoup d'animation. Alors, être avec ces personnes au mois de mai ou au mois d'août, ce sont deux choses très différentes. C'est la raison pour laquelle je voulais suivre tout le processus. Et c'est ainsi que j'ai créé une relation de confiance à passer des moments avec elle, avec la famille. Et puis, ensuite, cela explique que je me sois sentie aussi proche d'elle. Et c'est ce qui a rendu les choses difficiles, puisque les personnes à propos desquelles j'ai écrit ne sont plus en vie. Pendant un certain temps, j'ai gardé le contact. Je suis retournée à Trasuz Montes pour rendre visite à certaines. Il y a encore certaines personnes avec lesquelles je suis en contact. Je veux parler des proches, des familles, à ce jour encore. Et voilà. On ne peut pas faire un travail comme celui-là sans créer un lien avec certaines personnes. Et puis, lorsqu'on en a parlé, j'ai tenu à ce que les personnes puissent voir le livre. Certaines personnes ont pu lire le livre. Dans d'autres cas, c'était leurs enfants, par exemple, qui leur ont lu le livre. Dans un cas, une femme, jeune, Elisa. Le livre se termine sur ces deux filles qui ont perdu leur père. L'une des deux filles avait émigré en France et elle retournait constamment au Portugal. Et l'autre, l'autre fille vivait au Portugal. Donc, le livre se termine avec l'expérience de ces deux sœurs. Et l'une d'elles a lu le livre et elle m'a dit, enfin, qu'elle avait beaucoup aimé le livre, etc. C'était une femme plus jeune que moi. Et elle avait très bien compris le travail que nous faisions, ce qui n'était pas toujours le cas. Il y avait des personnes qui n'avaient pas d'éducation et pour elles, lire un livre, cela ne veut pas dire forcément qu'elles arrivaient à visualiser ce que cela voulait dire. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de contact avec le monde littéraire. Mais cette femme jeune savait exactement ce que nous étions en train de faire, ce que nous faisions, moi et le photographe. Et je lui ai dit que je voulais construire ces histoires pour qu'il y ait une narrative, comme si c'était ces personnes-là qui avaient écrit. Et j'avais essayé de transformer cela en quelque chose de fort. Les deux sœurs avaient une certaine rivalité entre elles. Elles adoraient leur père. Leur père était vraiment tout pour elles. Et il y avait une certaine concurrence entre elles pour recevoir l'amour du père. Et donc, je me suis beaucoup concentrée sur la relation entre les sœurs, leur relation avec leur père. Elles avaient des relations très particulières avec leur père. Et j'ai pu voir tout le processus de la mort de leur père. Et elle, elle m'a dit que tout était très bien, mais qu'il n'y avait pas grand-chose à propos de sa mère. Et il est vrai que je n'avais pas beaucoup posé de questions à la mère. Et il est vrai que la mère était très absente de cette narration. Alors, j'ai changé, j'ai réécrit. Je suis allée rechercher des morceaux d'entretien. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais rien écrit qu'elle n'ait pas dit. J'ai donc été récupérer les premières transcriptions, certains passages, où elle parlait de leur mère pour pouvoir faire figurer ces passages dans le livre et pour reconstruire un peu. Mais c'est la seule situation où quelqu'un m'a demandé de changer quelque chose dans le livre. Et c'est vrai que cela a amélioré le livre. Cela s'est retrouvé de façon un peu plus riche dans le livre. Et il est vrai que c'était la mère qui s'occupait du père. C'est elle qui s'occupait de lui. C'est elle qui a traversé la période la plus difficile. C'est ça. Bonjour. Merci à vous deux. Moi, j'ai une question pour Elisabeth. Alors, moi, je lis la version française du livre, de fait. Et dès le début, j'ai eu un sentiment très fort de lire quelque chose qui n'était pas du français à la base. C'est-à-dire que j'avais cette sensation que... Comment dire ? Cette sensation très forte de... Comme si je lisais du portugais et pas du français. C'est-à-dire qu'on voyait très bien que ce n'était pas un texte en français au départ. Et je me demandais si c'était quelque chose de prémédité, quelque chose de l'ordre du travail que vous avez effectué, justement, de coller au plus près du portugais de Susanna quand vous avez traduit le livre. Merci pour votre question. Excuse-moi, je suis un peu troublée par la question. Oui, en fait, c'est... Pardon. Oui, je crois que j'ai vraiment voulu... Enfin, j'ai voulu, effectivement, que dans le français, on entende le portugais. Et je pense par un... En respectant, par exemple, le plus possible quand c'est l'ordre des mots portugais, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Donc, par exemple, ça, ça permet d'imprimer un certain rythme à la phrase, une certaine tonalité. Et ça me semblait d'autant plus important aussi pour les voix, pour faire entendre leur voix, et justement aussi leurs différents portugais au sein du portugais. Donc, il y avait, oui, il y a... Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui m'intéresse aussi dans la traduction, cette idée que le français est travaillé par d'autres langues et la langue originale. Et... Et oui. J'espère que ça... Non, je ne savais pas si je devais prendre ça pour un compliment ou une... Non, peut-être... J'ai cru, en fait, au début que vous me disiez que ce que j'avais écrit, ce n'était pas du français. Non, non, non. C'est plutôt une espèce de musicalité, ce n'est pas la musicalité de l'ordre français au départ. Mais est-ce que vous auriez un exemple précis ? Enfin, parce que... Parce que quand on a pu le voir dans les extraits qu'on a lus, enfin, en tout cas l'entendre, c'est que comme, évidemment, le français et le portugais sont des langues romanes, et que dans certains cas, donc pas partout, mais dans certains cas, en fait, une forme de, entre guillemets, littéralité peut fonctionner. Pas toujours, évidemment. Et que, par conséquent, j'imagine que pour la traduction espagnole, c'est sans doute encore plus facile, en un sens, de respecter, enfin, de respecter, de conserver vraiment la langue portugaisaise derrière. Parce qu'encore une fois, c'est un livre qui est aussi très économe en mots. C'est vraiment très dépouillé, très épuré. C'est vraiment une écriture presque à l'os. Et je ne sais plus, en fait, ce que tu... Non, du coup, je ne sais plus non plus. Mais, comment dire... Quand j'entends... Suzanne a parlé en portugais, par exemple. Il y a quelque chose de très différent de quand j'entends quelqu'un parler français. C'est-à-dire que quand j'entends quelqu'un parler français, il y a comme une espèce de contrition dans la langue. Et quand j'entends quelqu'un parler portugais, il y a plutôt comme un roubato. Oui, par rapport au spectre sonore. Oui, absolument. Des langues. Et en fait, en lisant la traduction française, j'avais l'impression d'entendre Susanna parler en portugais. Ah, d'accord. Il y a quelque chose de cet effet-là, en fait, qui m'a vraiment interpellé et qui m'interpelle encore alors que je lis le livre. Mais c'était complètement un compliment, absolument. Merci beaucoup. Pour clarifier. Bonjour, merci beaucoup de cet échange avec nous. Je suis intéressée à savoir si dans le livre apparaît la question de l'euthanasie. Est-ce que les personnes que vous avez connues à travers ce livre ont abordé la situation ? Pas du tout. Voilà pour la réponse courte. Il est vrai que c'est une grande question qui se pose au sujet de la façon de mourir. C'était une préoccupation pour moi. J'essayais d'y penser, mais ce que j'essayais de décrire, c'était plutôt la fin de vie. Et les personnes qui travaillent en soins palliatifs parlent plutôt de fin de vie plutôt que de mourir. Ils estiment que ce qu'ils font, c'est d'améliorer la fin de vie. Et la fin de vie comporte le mot « vie ». C'est encore de la vie, la fin de vie. Donc ils essayent de faire en sorte que ce soit de la vie dans la mesure du possible. Ils n'estimaient pas qu'ils aidaient les gens à mourir. Et il est vrai que souvent, dans le monde occidental, les personnes quittent la famille et finissent par mourir à l'hôpital. Alors, ces soins palliatifs, c'est une autre façon de procéder. C'est peut-être le moment de repenser toute cette façon d'accompagner la fin de vie. Mais j'ai pensé à tout ça. Ce livre est sorti au Portugal il y a pratiquement dix ans, en 2012. Et la question de l'euthanasie au Portugal est une question dont on ne parlait pas trop à l'époque. Mais au cours des dernières années, on en parle beaucoup, y compris au niveau politique, avec beaucoup de force, de la part de certains partis politiques qui veulent absolument légaliser la mort assistée ou l'euthanasie. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment même au Portugal. Mais quand j'ai écrit le livre, cette question ne se posait pas. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que si peu de temps après, il y aurait ce mouvement politique, civique aussi, à propos de cette question. Parler de la mort, c'était quelque chose de complètement tabou au Portugal. Au Portugal, à l'époque, il n'y avait que peu de soins palliatifs. Ce n'est toujours pas le cas. Il y avait très peu d'offres de soins palliatifs à l'époque. Et on ne parlait tout simplement pas de tout cela. Et puis les gens ne parlaient pas de la mort de leurs proches. Et les choses sont en train de changer beaucoup au cours des dernières années au Portugal. Vous avez d'autres questions ? Merci à tous d'être venus pour passer ce moment avec nous. Merci à Elisabeth aussi. Et merci beaucoup à la Fondation Michalski d'avoir organisé cette rencontre. Merci.